Musique de générique 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 Le résultat est vraiment sympa, ça ressemble en fait à ce que l'on peut avoir dans une cuisine ou dans une salle de bain, parce qu'il y a du carrelage comme ça dans les salles de bain aussi, alors il faut faire très attention ça glisse, il y en a beaucoup plus quand même dans les cuisines et comme ça, moi j'ai bien aimé, c'est un petit ajout fort sympathique, voilà ça donne un petit côté salle de bain qui n'est pas négligeable, puisque c'est une salle de bain, logique. Donc ensuite vous avez plusieurs moyens pour vous laver, alors pour premièrement en fait le jacuzzi, donc moment détente, moment bonheur, très très important. Vous voyez par exemple lorsque vous faites quelque chose en coin comme ceci, vous faites un carré de 2 sur 2 formé avec des escaliers de n'importe quelle nature. Le problème c'est que si vous mettez rien ici, vous voyez le niveau de l'eau en fait de base dans Minecraft, lorsque vous fermez en fait un réceptacle, on va appeler ça le réceptacle, s'il y a rien dans le coin, et bien l'eau, le niveau d'eau va naturellement descendre jusqu'à l'intersection. Ça va pas le faire, donc rajoutez quelque chose, même une dalle, et vous voyez le niveau s'est remis, la ligne est droite, et ça c'est bien. Ça c'est si jamais vous êtes aussi maniaque que moi, au moins voilà, le problème il est réglé. Donc là c'est juste pour le petit conseil Dancefloor pour tous les maniaques comme moi. Après les matériaux, on reste dans les tons gris, blanc, gris, plus ou moins foncé surtout, puisque vous voyez ici on a une dalle de stone, on a des escaliers en stone brick, on a les éviers qui sont en gris sombre, vous voyez, c'est vraiment toutes les nuances de gris, enfin toutes, trois au moins, qui sont représentées, du plus clair au plus sombre, donc voilà, plusieurs moyens pour vous laver, le jacuzzi, mais aussi les éviers, alors des éviers un petit peu plus originaux, dans le sens où vous avez une source d'eau juste à côté, alors c'est vrai que c'est pas supra-méga inspiré, ça je vous le cacherai pas, mais n'empêche que moi j'aime bien ce petit côté fontaine que vous pouvez retrouver là, juste ici. Après j'ai décidé de remplacer les miroirs, vous voyez, on peut utiliser plusieurs matériaux pour faire des miroirs, vous avez les blocs de diamants, vous avez les blocs de glace, moi j'ai préféré utiliser des blocs de fer, toujours par rapport au pack de texture que j'utilise, puisque si je place des blocs de glace, ceux-ci vont fondre à cause des torches, les torches, je ne peux pas en placer 10 000, je veux pas placer des torches, des raies de lampe partout non plus, faut quand même garder quelque chose d'assez joli et pas trop surchargé, donc j'ai préféré utiliser des blocs de fer, voilà. Après pour bloquer l'arrivée d'eau, bien sûr, une petite dalle, on peut imaginer que c'est, je sais pas moi, un lave-pied, vous asseyez, vous lavez les pieds, etc., je sais pas, moi après voilà, c'est pareil, c'est tout ce que je vous dis, c'est de l'imagination qu'il vous faut, et ça y est, c'est déjà le jour, bon c'est magnifique. Ensuite, donc là voilà, divers petits rangements représentés par des trappes, et puis un petit coin pour ranger des affaires également, une toute petite armoire avec un petit tableau sur le dessus, voilà. On va grimper à l'étage, pour la salle de bain, alors ça c'est, c'est mon petit côté jardin zen, moi j'avais bien aimé ce petit coin, je me suis dit, il n'y a pas assez de verdure dans la maison, il y a des lianes, ok, il y a un petit arbre, ok, mais moi j'avais envie de rajouter un petit coin, un petit coin sympa avec du gravier, un petit tapis vert, on n'a qu'à se dire que c'est de l'herbe, je sais pas, moi c'est de l'herbe synthétique, c'est pas de la vraie, c'est de l'artificiel, c'est un petit jardin, un petit jardin zen, un petit coin, alors c'est vrai que ça contraste pas mal avec le reste, je l'avoue, mais je sais pas pourquoi, je trouve ça, enfin si je sais pourquoi, moi ça me plaît, le petit côté verdure, après je doute, enfin je me dis bien, je me doute bien que ça ne plaira pas forcément à tout le monde. On continue avec la richesse, le luxe, avec une salle de bain, voilà, grand luxe, une douche surtout, faite avec des blocs de fer, vous voyez, donc vous pouvez tout à fait mettre votre ressource ici, et puis voilà, on prend sa douche, hop, on sort, avec la petite marche qui se place bien, qui vient bloquer en fait l'arrivée d'eau, et qui, voilà, vous mettez, vous prenez la douche, vous sortez, hop, même pas besoin de sauter ni rien, on se sèche ici, porte-serviette chauffée par une petite cascade de lave juste derrière, ça c'est un truc que j'aime beaucoup faire, déjà pourquoi, enfin déjà pourquoi, je me mélange dans ce que je veux dire, déjà tout simplement parce que lorsque vous placez des barrières devant du verre, et bien vous n'avez pas les attaches toutes moches, voilà, donc vous gardez l'esprit porte-serviette, parce que c'est très important dans la vie de garder un esprit porte-serviette, et puis, ben voilà, ça fait chauffer les serviettes, et rien de tel, après une bonne douche, que de s'essuyer avec une serviette toute chaude, ça fait un peu cocooning, ça fait... Oh j'aime bien, moi j'aime bien, c'est sympa. Quand vous avez la chance d'avoir un porte-serviette chauffant, et bien vous en profitez, et c'est kiffant. Juste au-dessus, vous avez des porte-manteau, porte-serviette, porte-habits, je sais pas trop. Alors il y a un truc que je voulais faire aussi, alors c'est tout bête, mais alors moi je trouve ça sympa, on pourrait même, à la limite, où est-ce que je pourrais faire ça moi ? Ici... Non, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Alors attendez, hop ! Alors, vous allez voir, c'est vraiment bête, vous cassez deux blocs, vous placez un chou-dron. C'est bête, vous êtes d'accord. Mais ça, et bien c'est votre panier de linge sale. Mais c'est super idiot comme idée, je viens de l'avoir en deux secondes, mais je trouve ça canon. Moi j'aime bien, c'est assez sympa. Alors après derrière, on peut se permettre un petit... Oh, bah regardez-moi ça ! Ah bah alors là, grosse surprise ! Sauf que c'est pas ça que je voulais vous montrer à la base. On va utiliser, hop, une torche de redstone, parce que c'est ça qui est bon. Hop, et une lampe, et puis vous pouvez tout à fait placer une lampe ici aussi. Pourquoi pas ? Ça vous fait une source de lumière supplémentaire. Mais bon, là on en avait pas vraiment besoin, vous avez une source de lave ici, donc vous êtes plutôt bien éclairé. Y'a pas trop de problèmes, mais bon, c'est juste pour se dire qu'il y a pas rien juste au-dessus. Voilà, vous avez votre petit panier de linge sale, c'est sympa. Derrière, bah écoutez, je pense qu'on... Voilà, on a montré à peu près tout. On peut continuer aussi la déco avec... Hop, ceci par exemple, des peintures. Alors, au-dessus d'une torche, ça va pas le faire. Mais, on peut se permettre de placer, je sais pas, moi, un petit tableau 4x4. Ouais, non, ça va pas, parce que ici c'est une pièce... Voilà, le taux d'humidité est important. Y'a déjà deux peintures ici, on va éviter de trop barioler la chose. A moins qu'on... Ah ouais, si, on peut rajouter quelque chose. Ah bah non, on l'a déjà. Voilà, celui-là on l'a pas, pourquoi pas, c'est pas mal aussi. Voilà, en ce qui concerne la salle de bain, c'est terminé. Je sais pas combien de temps on a passé dessus. Mais en tout cas, cette salle de bain-là, elle est finie. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait là, Wolf ? Pourquoi est-ce qu'il est en pleine jungle ? Pourquoi est-ce qu'il nous montre pas la maison ? On est dans des co-biomes, on veut voir de la maison. Les amis, je suis à l'extérieur de la maison pour vous montrer l'accès à celle-ci. Un accès qui est difficile, mais si on est un peu courageux, qu'on en affronte les moustiques, la chaleur et les arbres, eh bien, permet de se rendre à la maison en toute simplicité, vous allez voir. Regardez, vous marchez, etc. Et oh, magie ! Un chemin, un chemin de bois qui s'arrête de façon tout à fait brutale. Mais si vous marchez sur... Hop, là, on vous entend arriver de loin, parce que vous êtes en train de faire de la musique avec les dalles, enfin, les plaques de pression, pardon. J'allais dire les dalles de pression, mais non, les plaques de pression. Donc voilà, et vous descendez cet escalier qui est couvert d'eau. Alors il y a deux sources d'eau qui permettent d'obtenir un effet très sympa quand vous versez sur, non pas des escaliers, mais un escalier de cube, en fait, vous placez un escalier de cube, donc un escalier grossier, dirons-nous, vous placez des sources d'eau et ça vous donne un petit effet tuile assez sympa. Moi, c'est un effet que j'aime bien, qui permet surtout d'avoir un escalier moins monotone. C'est pas juste un ramassis de planches de bois qu'on a assemblé les unes avec les autres pour faire un escalier. Vous ajoutez un petit peu de déco, et puis je trouve que ça se fond bien avec l'environnement dans le sens où vous avez quand même deux sources d'eau, voilà, vous voyez qu'ici c'était un lac, un lac qui finalement s'est retrouvé coupé en deux à cause d'une grande faille générée par le mode Crazy Ravings. Et du coup, bah regardez, voilà, le lac finalement, bon bah il coule à l'infini, puisque c'est Minecraft, mais du coup, vous avez un escalier qui se fond bien dans la masse. Alors attention, il ne se camoufle pas, mais ça vous permet d'avoir un escalier moins monotone. Allez, on va pas s'étendre dessus plus que ça. Vous avez également quelque chose que je trouve moi assez sympa, c'est les réverbères. Alors il n'y a pas dix mille façons d'en faire, hein, des réverbères. Vous placez une grande tige, une grande tige de barrière, avec une deuxième barrière tout en haut, bah de la grande tige, et vous placez une glowstone juste en dessous. Et là vous avez des réverbères. Alors bien sûr, bon, je dis, il n'y a pas cinquante mille façons d'en faire, hein, des réverbères. Mais bon, vous avez d'autres modèles. Moi, pour moi, c'est le plus classique et c'est le plus efficace, celui-là. Donc vous pouvez tout à fait vous en inspirer. Je préfère ça aux réverbères avec de la laine noire et des torches, par exemple, que l'on retrouvait dans les... et que l'on retrouve toujours d'ailleurs, il me semble, dans les villages de PNJ. Donc voilà, un chemin en bois, simple, mais efficace. Alors au départ, je voulais placer et continuer de placer des plaques de pression en bois. C'est pas nécessaire, parce que ça va faire du bruit, et puis finalement c'est pas ça qui va nous rendre service. Par contre, juste en dessous, regardez, vous avez un petit jardin, que moi j'aime bien, parce que du coup, bah vous voyez, ça vous fait un petit peu de verdure. Et du coup, pour accéder à la maison, il vous suffit tout simplement de traverser. Et vous voici, tout simplement, dans la maison, avec un joli petit bruit de grotte, pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est fait, la cripette, là ? Elle est en train de dormir derrière le bar. Au secours ! Ah, ça dort de faire la vaisselle, hein. Ça dort, ça endort, pardon. Bon, peu importe, j'ai voulu faire une vanne, c'était moisi. Bon, en ce qui concerne l'accès, pardon, à la maison, vous voyez, ce sont deux escaliers. Donc, qui permettent, justement, de se rendre instantanément au plafond. Alors, sur le plafond, plutôt, sur le toit de la maison. Un toit plat, qui permet, justement, d'incruster un petit peu de pelouse et quelques plantes. N'oubliez pas qu'on est quand même dans le biome jungle. Alors, on est certes dans une faille, mais le biome de départ est un biome jungle. Et, bah, écoutez, moi, je trouve ça sympa également, le fait de rajouter un petit peu de verdure. On respecte le biome, et c'est quand même ça l'intérêt principal de Minecraft Décobiome. On respecte le biome principal où on s'installe. Et on n'oublie pas, bien sûr, les petites lampes qui permettent d'accéder plus facilement au toit, sans se faire agresser, en fait, par les monstres. Voilà. Donc, elles permettent pas un accès plus simple, mais disons qu'au moins, on évite de tomber sur des zombies, des squelettes. Ici, petit escalier, très simple, mais, voilà, on descend, et puis on se retrouve encore dans la jungle. Et puis, alors là, hasta la vista, baby, vous faites ce que vous voulez. Là, ce n'est plus de mon ressort, mais au moins, on peut accéder facilement à la maison. Vous voyez, moi, je reviens, je monte, hop, je saute, je cueille des champignons au passage, etc., etc. Vous voyez, là, on n'est plus obligé de voler pour accéder à la maison. Hop, et voilà, et là, je suis chez WAM. Il y a des trésors dans la vie que l'on souhaite garder le mieux possible, et pour cela, tous les moyens sont bons. Il vous faudra même, parfois, savoir mettre la main au feu, afin de détecter et de découvrir tous les secrets que peuvent renfermer une maison. Eh bien, regardez ici, c'est le cas. Il vous suffit de mettre la main au feu et d'appuyer sur le bouton qui est dissimulé juste derrière la fumée, afin de pouvoir entrer dans une salle des coffres férocement gardée. Regardez-moi ça. C'est une salle des coffres à la décoration assez minimaliste, mais c'était un choix de rester dans les tons gris, toujours par respect pour l'environnement dans lequel nous sommes. N'oubliez pas que c'est Minecraft Décobium. Donc, du coup, bon, voilà, on fait une petite concession. Mais, moi, je trouve que, déjà, la colonne de lave, ici, on s'en sert comme d'une déco. C'est quoi ? Il y a des animaux au-dessus ? Enfin, bref, peu importe. Qu'est-ce que... Je me suis laissé déconcentrer. Ici, donc, je disais, il y a une colonne de lave qui se marie plutôt bien avec les murs, les murs gris, mais surtout, ça va bien avec le biome. C'est une espèce de, voilà, de rencontre entre la roche en fusion et la roche brute. Donc, du coup, vous placez tout simplement une colonne de lave avec une colonne de verre afin de vous en protéger. Vous en servez comme d'une source de lumière. Vous placez quelques torches et voici une salle des coffres, ma foi, fort bien éclairée. Par contre, regardez ici, vous avez un escalier assez massif, mais qui vous permet d'accéder à vos coffres. Hop. Donc ici, forcément, ce n'est pas les bons. Là, hop, c'est bon. Ici, ce sont des... J'ai oublié de placer des escaliers. On ne va pas s'en occuper, hein, c'est des cubes, bon, peu importe. Par contre, ce qui est très important à détailler, c'est ça. Le circuit de Redstone, alors vous l'aurez remarqué, voilà, ça ne tarde pas. Il ne faut surtout pas tarder pour sortir quand vous activez le bouton. Par contre, hop, là, je peux prendre un tout petit peu plus mon temps. Alors, bien sûr, si je reste collé au coffre, ça ne va pas aller. Voilà. Donc, il faut quand même se manier un petit peu, hein, mais le délai est un petit peu plus long. Un poil plus long. Eh bien, ici, bien sûr, vous obtenez ce résultat grâce à un circuit de Redstone et à quelques délayers. Donc, il vous suffit de relier, en fait, le bloc sur lequel est posé votre bouton avec, eh bien, un petit filon de Redstone. Hop, des délayers que vous placez à, je sais, il me semble que c'est ça, une, deux, trois, quatre tics. Et là, eh bien, écoutez, hop, au maximum. Et puis, ça retarde un petit peu l'impulsion donnée par votre pression sur le bouton. Et du coup, ça vous laisse un tout petit peu plus de temps pour pouvoir passer. Puisque, regardez, par rapport à la position du bouton, j'arrive quand même à me faire encore enfermer. C'est dingue, ça. Et vous appuyez ici et vous avez le temps de passer à côté et de pouvoir rentrer. Bon, voilà. Après, comme je vous l'ai dit, c'est encore tout tourne autour du pack de textures que vous utilisez. Si vous utilisez un pack où la stone est vraiment différente, enfin, du moins, la texture de la stone est différente de la texture du bouton, vous n'allez pas vous en sortir, quoi. Ça ne sert à rien, la dissimulation n'est pas faite. Ici, c'est plutôt pas mal. Alors, bien sûr, le bouton est trahi par ses délimitations. Vous voyez, par exemple, si on s'éloigne, si vous vous placez par ici, vous voyez un trait vraiment très fin. Si vous faites un imprimé écran, je vais dire. Si vous élargissez l'écran, vous allez voir un petit trait noir juste au-dessus de mon curseur. Bon, après, il faut vraiment passer devant, il faut vraiment s'attarder sur le truc, il faut rentrer dans le feu pour voir qu'il y a un bouton. Donc, c'est un bon petit moyen de dissimuler l'accès à une porte. Une porte, voilà, même si elle est visible, la pièce, vous ne pouvez pas y accéder, à moins de griffer, quoi. Donc, c'est pas très intéressant. Mais au moins, voilà, vous avez une nouvelle utilité pour la cheminée et une nouvelle pièce de dévoilé. Et voilà, les amis, cette saison 9 touche déjà à sa fin. Mais ouais, mais ouais, mais bon. On a quand même déjà eu... Mais qu'est-ce que tu fais ? Oui, on va le faire, on va le faire, ne t'inquiète pas. Moi, j'ai peur, un jour, elle va tomber dans la lave. Elle va avoir un bug, elle va tomber. Regardez-moi ça, un jour, un jour, je ne pourrai plus la retrouver, ma Kripette. Elle est complètement dingue. Elle est dingue, cette fille. Enfin, bref, cette femelle. Femelle Kripette. Ce que je vous disais, donc, c'est que cette saison touche à sa fin. Je suis plutôt content du résultat. Parce que, eh ben, on a une maison qui respecte le biome d'origine. Donc, on a une mission réussie. Puisque, ben voilà, c'est le but de déco biome. Qu'on soit une maison qui reste en adéquation avec l'environnement dans lequel je me suis installé. Donc, ça, c'est cool. Une maison avec deux matériaux principaux. On a le bois, donc brut ou travaillé, de différentes couleurs. Mais aussi la verdure. Et puis, le deuxième matériau, c'est ça. C'est la stone. La stone, donc, voilà, certaines personnes auraient sûrement voulu que j'utilise de la laine. Moi, j'ai envie de vous dire non. Voilà, pourquoi utiliser de la laine alors que la stone se suffit à elle-même ? Et puis, surtout, vous imaginez, il y a une grande faille. Qui se forme après un, je ne sais pas moi, un choc terrestre. Comment vous dire qu'on ne va pas complètement recouvrir les murs de cette faille avec de la laine ? Non, hein, j'ai envie de vous dire pourquoi pas garder les murs bruts. Comme ça, ça nous permet de respecter l'environnement. On va faire un petit tour parce que là, la crépette est en train de se faire mal. Non, non, tu ne retournes pas les ch'tronniobars. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Bon, alors, dernier petit tour du propriétaire avec la chambre. Donc, une chambre que j'ai voulu simple et surtout pas décorée, pas trop d'artifices. On est d'accord ? Ça ne sert à rien les artifices. Vous avez vu, elle a acquiescé. Elle est trop puissante cette crépette. Vous avez une bibliothèque, une seule, parce que je n'ai pas envie que ça picote trop les yeux, deux lits. Pas besoin d'artifice, hein, c'est mieux comme ça, quand il n'y a pas trop d'artifice. Et puis, voilà, ça ne pique pas les yeux, c'est simple, c'est aéré. Et puis, vous avez une petite lampe, hop, que vous pouvez allumer ou éteindre à volonté. Voilà, c'est la nuit, on s'endort, hop. Chacun peut vaquer à ses occupations, l'un lire, l'autre dormir, etc., etc. Ensuite, un salon. Alors après, c'est comme vous le voulez, vous pouvez tout à fait placer deux dalles ici ou là. C'est à vous de voir. Tu continues de faire ton sport ? T'aimes bien les escaliers ? Mais en fait, tu te sers de quoi ? D'accord, ok. Tu me diras c'est quoi le nom de ton médecin ? Il faudra que tu en changes. Ça ne marche pas du tout, hein. Bon, peu importe. Je casse les dalles qui se trouvent juste ici. Parce qu'en fait, vous pouvez tout à fait en placer ici ou ici. Moi, je préfère les garder là. Ne me demandez pas pourquoi. Je trouve ça plus sympa de les placer ici. Après, c'est vraiment comme vous voulez. Vous les placez où vous le souhaitez. On continue avec le fameux passage secret. Donc, vous activez les deux leviers, vous arrivez dans la bibliothèque secrète. Où vous pouvez avoir une tête de creeper, par exemple. Ah ma creepette, ça va pas mieux toi, hein. Pour avoir des enchantements comme il faut, on prend une épée, par exemple. On l'enchante niveau 30 et on a knockback 2, smite 4. Bon, pourquoi pas. On ressort. Et surtout, on n'oublie pas de faire sortir creepette. Voilà. Ressorve. Voilà. Parce que sinon, elle va se noyer. Moi, je la connais. Hop. On n'oublie pas de refermer le passage derrière nous. Sans quoi, ça ne sera plus un passage secret. Et puis, la cuisine, la fameuse cuisine avec un plan de travail en V, avec ce qu'il faut de four. Les éviers, les coins rangement, l'escalier range-bouteille. Et aussi, le frigo fonctionnel. Hop. Un petit poulet qui fait plaisir. Les coins rangement également à l'étage. Garde-manger. Ranger les tabliers, les couverts, etc. J'ai oublié de placer. Hop. Voilà. La petite verdure qui fait plaisir. Le bambou, canne à sucre. Le petit coin pour manger également placé en V. Et puis, écoutez, je pense que pour le reste, pas besoin de revenir dessus. C'est ce qu'on a vu tout au long de la saison. Les coins rangement, la salle de bain, la décoration intérieure, extérieure, etc. Tout a été passé en revue. Bon, ben voilà. Moi, c'est vrai que j'ai traîné un peu en longueur. Parce que ça fait un petit pincement au cœur de se dire que la saison est déjà finie. Après un mois passé à décorer cette maison. Merci beaucoup d'avoir suivi cette neuvième saison. On se retrouve bien sûr dans la saison 10 avec Cripette. Pour de nouvelles informations, j'allais dire. De nouvelles infos. De nouvelles astuces déco. Une nouvelle maison, un nouveau biome. De nouvelles folies. Une Cripette qui adore se fondre dans les décors. Qui aime bien sauter. Qui aime bien dormir aussi. Tiens, tu sais quoi ? On va faire une expérience. Allez, tes paupières sont lourdes. Bon, je sais, t'en as pas. Mais... Voilà. Tes fausses paupières sont lourdes. Ma voix t'endort. Ma voix t'endort. Je sais pas. Au bout d'un moment, tu vas te ramener ici. Tu vas dormir, la Cripette. Ça suffit. Bon, ben écoutez. Elle m'a faussé compagnie. Merci beaucoup de nous avoir suivis une nouvelle fois. J'espère que cette saison vous aura plu. La map est très bientôt en téléchargement. Pas tout de suite dans le descriptif. Mais si vous souhaitez télécharger la map, jetez très bientôt un coup d'œil. Eh bien, vous voyez, sur ma page principale de chaîne, rubrique liens, vous voyez, il y a tous les liens cliquables qui se trouvent sur un seul et même cadre. N'hésitez pas à jeter un œil, vous trouverez très prochainement un lien de téléchargement pour pouvoir vous aussi vous rendre dans la grande faille de la saison 9 de Minecraft Décobomb. Donc, je suis vraiment désolé, je bafouille, je dis n'importe quoi, mais c'est pas grave, c'est une fin freestyle. Et puis, on se retrouve dans la saison 10 avec, je l'espère, un peu plus d'heures de sommeil au compteur. Allez, à très très bientôt les amis, prenez soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle saison. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501